J'ai hâte de passer ces quatre jours avec vous, et puis j'espère qu'on va passer de très bons moments. Alors merci aussi à la région, et je pense qu'on va vivre de belles vacances, voilà, mon petit séjour. Elle va devoir faire le tour des régions de France, c'est à chaque fois qu'elle se déplace, elle se déplace au nom du comité Miss France, mais c'est un petit bout de la Guadeloupe qui va dans chacune des régions, et c'est un très beau message qu'on peut adresser, c'est aussi une possibilité de faire connaître ce merveilleux territoire, l'archipel guadeloupéen. Elle mérite amplement ce titre de Miss France, et je pense qu'elle va brillamment représenter non seulement la Guadeloupe, la France, en France, mais aussi à l'international. Vous représentez votre île, vous représentez la France et tous ces territoires au niveau international. Donc oui, c'est assez important de revenir, et puis si ce rêve vraiment s'est transformé en véritable compte de fées, c'est en partie grâce aux Guadeloupéens et aux gens qui vous soutiennent et qui ont regardé l'élection de Miss France en fin d'année. Je suis très contente de voir ce qui se passe aujourd'hui, que la région a organisé tout cela pour elle. La région l'a accompagnée effectivement à Saint-Malo, pour la route du Rhum, à son arrivée ici avec les autres Miss, et quand elle a été élue Miss France, la région était là évidemment pour elle. Je sais que ça sera une année très très intense. Très contente, fière aussi, et puis j'ai dit aux accompagnateurs que j'étais très très contente. Je pense qu'ils ont dû le voir, parce que je pense que même quand j'ai dormi, j'étais comme ça. Donc je suis heureuse et ça me fait plaisir. Je revois ma famille, mes amis et toutes les personnes qui m'ont soutenue, alors il n'y a rien de plus beau. Je veux que je vous remercie, ça fait longtemps que j'ai attendu de revenir en Guadeloupe et je suis très contente. Elle est très belle, elle a 18 ans, à peu près comme moi, donc c'est cool de voir une Miss France jeune et belle et qui représente bien la Guadeloupe. Je l'ai vue petite et maintenant j'ai la voix Miss France, je suis heureuse. On va parler de nous longtemps. C'est toujours un plaisir de la retrouver. C'est une fierté et je pense qu'elle nous a dignement représenté à l'Hexagone. Et c'est pour nous un plaisir de la voir ici chez nous, chez elle, et pour une année extraordinaire. Je tenais à la voir de près. Dommage, je ne pouvais pas la serrer dans mes bras, mais si je pouvais, je le resserrais, je l'aurais embrassé. Oui, je suis très contente aujourd'hui d'être église par le Conseil Régional, par mon cher Richard Bus, c'est vrai qu'il m'a accompagnée pendant tout l'aventure. Et même à Saint-Ballon, on en parlait tout à l'heure. Franchement, il a eu un bel accompagnement. Merci à vous. Et puis, on va découvrir ce que la journée nous réserve. En tout cas, j'ai hâte. Ça nous fait, ici, notre production de Miss France. C'est une première de films de Miss Monde et Miss d'Europe. Donc, c'est une fierté pour nous en plus. C'est une Bastéria. Elle a été Miss Basté en Miss Guadeloupe. Donc, voilà, il fallait effectivement lui faire cet honneur, la recevoir dans la maison du peuple. Nous serons à ses côtés pour pouvoir l'accompagner en fonction de ses besoins. Nous sommes là pour accompagner les jeunes de notre pays.